Bonjour, bonjour Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Deux jours après, à peine l'élection d'Emmanuel Macron, vous êtes ancien Premier ministre, vous êtes fondateur d'une ONG de réflexion qui s'appelle Leader pour la paix. Vous avez soutenu Emmanuel Macron, réélu dimanche soir, pour un second mandat. Peut-il empêcher que la prochaine fois soit la bonne pour l'ERN ? Et comment vous plaidez pour une cinquième République augmentée ? On va en parler. Mais d'abord la réélection, chapeau l'artiste. Bravo, oui, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il a fait une performance politique très importante. D'abord, être élu dans ces conditions, c'est extrêmement brillant, je dirais. Et puis, il a un vote quand même qui est adhésion. J'étais assez surpris de voir que 58% des gens qui ont voté pour lui, ont voté pour lui par adhésion et pas par rejet de Le Pen. Donc, il a un vrai socle dans le pays. Au fond, il a des atouts considérables pour son deuxième mandat. Il est le plus jeune, il est expérimenté, il a une stature internationale. Et au fond, il est aujourd'hui avec un succès qui lui donne, je pense, une certaine liberté d'action, d'initiative. Donc, il doit être en possession de tous ses moyens. Alors, vous regardez ça avec des lunettes roses, si je puis dire, parce que cette élection, elle ne s'accompagne, dirait-on, d'aucun état de grâce. Et même, par exemple, je voulais vous soumettre ça, la fake news de Jean-Luc Mélenchon, selon laquelle il serait le président le plus mal élu de la Ve République, elle a plus de, presque de retentissement que cette victoire historique. Pourquoi ? Pourquoi, malgré tout, la persistance d'un malaise ambiant ? Bon, d'abord parce qu'il y a des difficultés énormes, qu'on sort d'une crise du Covid qui est très importante, qu'on a beaucoup de douleurs dans la société, qu'il y a cette guerre et cette inquiétude sur une situation internationale très détériorée. Et puis, qu'il y a quand même eu une campagne où tous les candidats étaient contre un homme qui était le président sortant, qu'il y a eu, au fond, la focalisation de toutes les attaques et de toutes les critiques contre lui. Mais finalement, on voit bien que dans cette France profonde, il y a une forme de sagesse. Personne ne pouvait espérer qu'il fasse 58% quand, le soir du premier tour, on annonce 51-49. Moi, j'ai vraiment eu peur le soir du premier tour. Dans un sondage qui donnait vraiment la possibilité à Marine Le Pen de gagner. Donc, au fond, je crois qu'il y a vraiment de quoi avoir une forte satisfaction, ce qui n'empêche pas la lucidité sur la gravité de la situation. Depuis le début des années 2000, notre société dérive vers le Rassemblement national, dérive vers le populisme, dérive vers l'extrême. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la déclaration du président dimanche soir quand il dit que ce n'est pas la continuité que je propose. Parce que la continuité conduit à ce que la prochaine élection, on trouve le Rassemblement national. Donc, il faut avoir un certain nombre d'initiatives pour empêcher l'extrémisme, le populisme, de gagner en France. Alors, d'abord, les premières décisions de court terme du nouveau président. Vous, vous aviez été nommé en 2002, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Jacques Chirac est élu pour un deuxième mandat le dimanche. Vous êtes nommé le lundi, sauf erreur. Absolument, exact. Donc, 24 heures. Il a été très rapide. Il a été très rapide. Emmanuel Macron, on sait que sa pente naturelle, c'est plutôt de prendre le plus de temps possible. Est-ce que c'est un enjeu ? Je pense qu'il faut aller vite. Je pense qu'il faut montrer aux Français qu'il est décidé à agir, qu'il n'est pas dans une situation de confort. Les Français n'aiment pas l'homme politique en situation de confort. La politique, ce n'est pas confort. Il faut être en danger, il faut être en action. Et donc, il faut agir très vite. Et je pense que c'est très nécessaire parce que, pour les élections législatives, il faut qu'il donne vraiment cette impulsion pour emmener sa majorité et gagner les élections législatives. Alors, justement, vous, vous aviez un profil d'élu local très implanté depuis longtemps. Vous avez mené la bataille des législatives à l'époque. Est-ce que c'est ce profil-là qu'il faut pour Matignon maintenant ? Vous savez, les pronostics sur Matignon, c'est très difficile. On voit bien qu'il y a des scénarios très différents. D'abord, il y a une chose qui est importante à penser, c'est que depuis l'expérience Sarkozy-Fillon, on voit bien qu'il faut deux premiers ministres par quinquennat. Parce que le président ne peut pas partager son bilan avec quelqu'un d'autre. Le bilan, c'est le président. Donc, il lui faut deux premiers ministres. Un, pour une première partie. En général, tenir les promesses. Deux, pour préparer le prochain rendez-vous. Donc, là, on peut penser qu'il peut avoir un premier ministre de gauche comme premier ministre et un premier ministre de droite comme second premier ministre. pour pouvoir rassembler, son élection étant plutôt une élection à droite. Il peut peut-être chercher à équilibrer les choses en prenant un premier ministre de gauche. Donc, ça, c'est un premier choix. Et puis, le deuxième choix, c'est de se dire, est-ce qu'on prend un premier ministre dont la mission première est la réforme des retraites et la mise en place du dispositif sur la transition écologique que le président a annoncé ? Auquel cas, c'est un profil assez technicien ? Ou auquel cas, on prend une autre option, une option politique avec un leader politique qui va essayer d'être le leader de la campagne pour les législatives ? Qui va conduire la campagne pour les législatives ? Est-ce que ce sera le premier ministre ou est-ce que ce sera le président ? Peut-être que le président va jouer un rôle important. Comme les partis ont disparu. Ce qui était assez amusant dimanche soir, c'est que d'habitude, on voyait les patrons de partis. Là, on a vu les candidats du premier tour, qui n'étaient pas présents au second tour, venir s'exprimer. Jean-Luc Mélenchon, en particulier. Jean-Luc Mélenchon, Zemmour. Donc, ils sont venus parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont maintenant ceux qui incarnent les organisations politiques. Ce n'est plus les partis, c'est les candidats aux présidentielles. Donc, si c'est ça le climat général, c'est-à-dire si c'est Mélenchon pour la gauche, si c'est Le Pen pour la droite, ce sera, pour ce qui est du grand centre, ce sera probablement Macron. Ce sera Emmanuel Macron qui sera le capitaine des législatives. D'où l'importance de lancer des idées nouvelles maintenant, avant la campagne législative, pour avoir ce nouveau souffle. Donc, il y a des initiatives à prendre. Je pense que le président... Quel, par exemple ? Je pense qu'il faut qu'il annonce la réforme institutionnelle, son dispositif pour monter cette réforme institutionnelle. Mais qu'il annonce très vite. Parce que les Français, pardon pour l'expression, ils s'en foutent. Ce n'est pas ça qu'ils attendent maintenant. Non, ils attendent quand même d'être associés à la vie politique. Ils ne peuvent pas accepter qu'on ait une élection présidentielle et puis, dans la foulée, une élection législative. Et voilà. Pendant cinq ans, maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Le dispositif est en place. Ils veulent être consultés. Ils veulent être associés. Ils veulent participer. Ce n'est pas l'urgence, mais ils le veulent. Ils le veulent. Et je pense que c'est très difficile à faire. Donc, si on veut avoir des résultats au cours du quinquennat... Vous savez, il faut qu'il y ait des débats dans la vie politique. Aujourd'hui, on voit bien que la politique recule et c'est la violence qui avance. Il faut que la politique... On fasse de la politique. Il y ait des débats à l'Assemblée nationale. Qu'il y ait quelquefois un peu de virilité, voire de la brutalité. Quand la violence avance dans la rue, c'est que la politique recule. Il faut remettre de la politique. Il faut remettre de la politique. Et qu'est-ce que ça veut dire, remettre de la politique ? La politique, ça veut dire faire des lieux de délibération. Où est-ce qu'on discute de la démocratie sociale ? Comment on va discuter avec les partenaires sociaux pour la réforme des retraites ? Qu'est-ce qu'on fait avec la décentralisation ? Lieu de pouvoir également. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Parlement ? Le Parlement, aujourd'hui, n'a pas la place qu'il doit avoir. Il ne protège pas suffisamment le président. Ce n'est pas normal qu'un jeune président, avec seulement 5 ans de responsabilité au premier niveau, arrive presque usé à 45 ans à un moment ou à un autre avec des phénomènes de rejet. Tout ça, c'est parce qu'il est trop exposé, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue. Vous l'avez bien vu. On a beaucoup dit. Exercice solitaire, exercice vertical, toujours devant. Il le veut peut-être, mais c'est la société, parce que ça se passe partout, dans tous les pays. Alors, comment il se protège de ça ? Je pense qu'il se protège en ayant plusieurs lieux de délibération. Il faut qu'il y ait la délibération du Parlement. Tout ne doit pas remonter au président. Donc, il faut un Parlement plus engagé. Il faut une décentralisation plus engagée. Il faut qu'il se réforme lui-même. Il faut qu'il partage son leadership. Il a un vrai leadership. Il a un vrai leadership. On l'a vu au niveau européen et international. Cette élection a été suivie partout dans le monde. Donc, il a un vrai impact. Moi, j'avais de l'émotion quand j'entendais cet hymne européen. Je le voyais avancer vers cette tribune dimanche soir. C'était une forte émotion. Je pensais aux Allemands qui regardaient ces images. Je pensais aux Espagnols, aux Italiens. Tout ça, c'était quelque chose qu'on avait en commun. C'était quelque chose de très fort, de très émouvant. Et ça, c'est son leadership à lui. Mais il faut partager le leadership avec le Parlement, avec la démocratie sociale, avec la démocratie territoriale. Une question, parce que la France a besoin de réformes. De réformes rapides. Le temps qui est dévolu au président pour réformer un pays de façon structurelle ou importante, c'est très court. Mais la France a besoin d'apaisement aussi. Donc, comment on fait les deux ? La réforme n'apaisse pas forcément. La réforme d'entraite, elle n'apaisera pas forcément. Ce qui apaisera... Il faut la faire, quand même ? Bien sûr. Mais bien sûr, il faut la faire, parce qu'il faut financer les retraites. Mais ce qui compte, c'est la réforme de la démocratie. Donc, il faut bien voir aujourd'hui que notre système est insuffisant. Oui, mais vous avez bien vu que la Convention citoyenne sur le climat, ça fait pchit. Mais parce que ça n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait. Parce qu'il y a une confusion. On ne peut pas demander à une assemblée tirée au sort d'avoir un rôle d'expert. En revanche, par exemple, moi, je trouve que les ministres devraient pouvoir aller répondre à des questions. Les questions qui sont d'actualité à l'Assemblée, on pourrait avoir des questions avec des citoyens tirés au sort. Parce que la colère, l'émotion, la volonté, l'imagination... Des citoyens qui seraient dans l'hémicycle ? Non, pas dans l'hémicycle. D'avoir des conventions citoyennes avec des ministres qui viennent répondre à les questions des citoyens. Les citoyens peuvent exprimer leur colère par exprimer l'ambition. Le grand débat permanent... Mais d'avoir la possibilité... ...étendu au ministre de manière à ce qu'on puisse répondre. Mais il ne faut pas donner à des conventions citoyennes tirées au sort un rôle d'expert. Il faut leur donner ce qu'est la politique. C'est à la fois de la raison, mais c'est aussi de la patience et de la colère, c'est de l'émotion. Et donc, il faut que ça puisse s'exprimer comme ça. Et donc, je crois qu'il faut multiplier les lieux de délibération pour éviter que tout remonte au président. Parce qu'à ce moment-là, on l'use, on le fatigue. On est dans cette situation d'image difficile en termes d'autorité. Et à ce moment-là, la République est fragile. Et ça, c'est la même chose aux États-Unis. On a vu le Capitole qui était, au fond, une version gilet jaune américaine. Donc, toutes les démocraties, aujourd'hui, doivent faire cet effort. Donc, la principale réforme, c'est la réforme de la démocratie. Et ça, c'est un rôle français, mais c'est aussi un rôle international. Parce que toutes les démocraties ont besoin de se défendre, de se renforcer face au régime autoritaire qui se développe. J'imagine que vous lui faites passer le message. Je fais mon travail comme il se fait. Il y a un scénario à propos de démocratie. C'est qu'il ferait voter la proportionnelle. Alors, ça peut être une loi simple, la proportionnelle. Ou alors, dans un grand paquet, mais ça peut être une loi simple. Et puis, il dissout. Et on a une assemblée qui ressemble davantage aux Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une dissolution en cours de quinquennat pour mettre en œuvre, déjà, sous son nom, si je puis dire, une respiration de la démocratie ou une revitalisation. Moi, je pense qu'il faut que, dans le quinquennat, on ait une élection législative. Ah ben, vous pensez aussi. Je pense qu'on ne peut pas être 50. Mais dès ce quinquennat ? Ça, c'est aussi une négociation à faire avec les forces politiques. On ne peut pas dire qu'on veut associer les gens et tout décider tout seul. Donc, il faut discuter avec les partenaires. Moi, je ne serais pas du tout opposé à ce qu'il y ait une initiative qui permette d'avoir une élection dans ce quinquennat, une élection législative. Mais ça peut être un mandat à 4 ans, puisqu'au fond, la Ve République, c'était un président à 7 ans, un député à 5 ans. Donc, changer la durée du mandat législatif pour qu'il ne soit pas parallèle avec le quinquennat. Voilà, pour découpler les deux élections. Et qu'au fond, on ait une élection législative pendant le quinquennat. Donc, ces sujets-là sont importants comme la proportionnelle. Donc, il faut réunir. Moi, plutôt qu'une commission d'experts... Transpartisane. Oui, transpartisane. Mais je pense que ça doit se faire avec des structures du Parlement. Il faut associer les professionnels de la démocratie. Ça ne veut dire quoi, une structure du Parlement ? Ça veut dire, par exemple, si on fait une commission, on met 10 sénateurs et 10 députés. Et c'est eux qui réfléchissent à la réforme des institutions. Parce qu'il faut renforcer le Parlement. On a besoin que la représentation démocratique nationale soit associée au pouvoir. Vous avez vu que le Président emploie beaucoup le mot « associer ». Et je pense que les Français, ils veulent quand même associer davantage au pouvoir. Donc, pas si exact, M. le Président. Une tienne question. C'est son dernier quinquennat, pour l'instant, sauf à ce qu'il change les textes. Mais s'il ne change pas les règles, c'est son dernier quinquennat. Il ne peut pas en faire deux consécutifs. C'est ce qu'avait voulu Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça change ? Le fait que derrière, il n'y a pas de réélection en enjeu. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce quinquennat soit dévoré par la compétition. Pour la prochaine fois. Parce que ça, c'est vrai que le Président risque, à un moment ou à un autre, d'avoir une sorte de perte d'autorité. Parce qu'il ne sera plus celui qui dirigera. Il y a quelqu'un qui apparaîtra dans le débat politique comme étant le futur leader. Donc, ça peut fragiliser un peu son leadership. Mais on a surtout des très grosses réformes à faire. Et donc, je pense que c'est pour ça que le Premier Premier ministre... Plus de liberté, plus de marge ou pas ? Ou il y a un risque d'effacement parce que... Je pense que ça ne sépare le quinquennat en deux parties. Ça sépare le... On a tout intérêt à ce que, pendant trois ans, on fasse les réformes annoncées. On remette la démocratie d'aplomb. On fasse la réforme des retraites. On fasse la priorité écologique. Donc, dans le premier parti et dans la deuxième partie, on puisse engager la préparation de la succession. C'est très important parce qu'un mandat réussi sera, je crois, une succession réussie. Et si, par exemple, le Front National venait au pouvoir après, ce ne serait pas quelque chose qui serait brillant pour M. Macron. Donc, M. Macron doit penser... S'ils vont laisser une trace dans l'histoire. Il doit penser à protéger la République du populisme. Et donc, il doit faire en sorte que, d'abord, il fasse son programme et son projet, de manière à avoir cette force de la crédibilité. Mais ensuite, qu'il prépare ce passage de témoin pour qu'un républicain soit élu après lui. Je voudrais juste vous soumettre, pour revenir sur l'analyse du scrutin, cette phrase de Lionel Jospin. On va voir le papier dans Parisien ce matin, ancien Premier ministre. Il dit qu'il a joué avec le feu en parlant d'Emmanuel Macron. Il a agrégé un conglomérat hétéroclite, sans identité claire. Il a tout fait pour que ce face-à-face se reproduise avec le Rassemblement national, parce que c'est plus aisé à vaincre dans ce contexte. Il s'y serait brûlé les ailes sans le vote responsable de ses adversaires, sous-entendu, nous, la gauche républicaine. Il a tort ? Je pense qu'il a tort. Je pense qu'il y a un peu d'amertume chez tous les socialistes d'avoir eu un score aux élections présidentielles du premier tour de Mme Hidalgo qui était particulièrement faible. Donc, c'est sûr que c'était un échec assez grave de la gauche française. Mais je pense que le président de la République aurait peut-être préféré avoir un débat contre Mme Pécresse ou contre Mme Hidalgo. Mais ce n'est pas de sa faute si l'une et l'autre ne se sont pas qualifiées pour le second tour. Donc, on ne peut pas quand même lui mettre toutes les responsabilités sur le dos, ses initiatives, mais aussi les échecs des autres. Je pense que les grands partis, je pense que les LR, par exemple, leur système de primaire, c'est des primaires qui les ont tués. En une fois, pour la première fois avec Sarkozy, Juppé et Fillon, on a décapité le parti en battant un ancien président, deux anciens premiers ministres. Là, cette primaire a aussi été quelque chose qui a créé M. Ciotti, qui a créé un problème que Mme Pécresse a eu du mal à traiter pendant la campagne. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre que les primaires, c'est vraiment mortifère pour la vie politique. Les socialistes essaient été lancés dans ce type de dynamique et je pense que c'est une erreur. Un mot de LR, justement, votre ancien parti, pendant si longtemps. Il y a un malaise ambiant chez LR. Il y a une bataille des législatives, mais avec ce score et des LR qui sont tentés. Peut-être que vous avez des coups de film, d'ailleurs, d'élus LR qui se demandent quoi faire. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de LR qui se sentent Macron-compatibles. Il y a des gens qui ne le sont pas, mais il y a des gens qui le sont, par définition. C'est quoi l'avenir de LR, Jean-Pierre Raffarin ? Je pense que LR aura un problème majeur puisqu'au fond, ce n'est qu'une partie de la droite. La droite était toujours avec deux grandes familles, l'UDF et le RPR, les orléanistes et les bonapartistes. On a gagné à chaque fois avec Chirac, avec Giscard, avec Sarkozy, quand les deux étaient réunis. Donc aujourd'hui, on se séparait. C'est un peu Édouard Philippe qui incarne ce qu'on pourrait appeler les orléanistes et les réformateurs, les européens, la dynamique entrepreneuriale. Et puis les bonapartistes, aujourd'hui, ils sont dans un petit espace entre l'extrême droite et les orléanistes. Donc, au fond, je pense que les LR tels qu'ils sont ne sont pas, aujourd'hui, capables de retrouver le destin qu'ils avaient auparavant. Ils vont se recroquebiller sur leur aile droite. Et puis un jour, peut-être, à partir de ce centre droit que représente Édouard Philippe, on va voir comment les choses vont passer, peut-être qu'Édouard pourra reconstituer une grande famille de droite qui rassemblera à nouveau orléanistes et bonapartistes. Édouard, que vous appelez par son prénom, l'ancien Premier ministre, que vous avez rejoint, vous le soutenez, je crois que vous êtes dans son bureau politique, Jean-Pierre Raffarin. Alors, lui ne veut pas du tout du grand parti unique qu'avait évoqué Emmanuel Macron au soir de son premier tour. Un grand parti de la majorité sous lequel viendrait se réfugier, les agir, les horizons, etc., même le modem. Vous pensez que c'est une idée qui est encore courte dans l'esprit d'Emmanuel Macron ou il l'a abandonnée ? Je pense que tout ça évolue parce que je crois que c'est très important de bien avoir une unité, c'est-à-dire une étiquette unique, un candidat pro-Macron dans chaque circonscription. Donc ça, c'est très important. Mais après, il faut tenir compte de l'identité des familles politiques. Il faut tenir compte de ce qu'est le modem. Il faut tenir compte de ce qui vient de la gauche. Il ne faut pas abandonner les idéologies. Il ne faut pas abandonner les identités. Donc il faut trouver comment unité et diversité se conjuguent. Et ça, ce n'est pas facile. On l'a vu avec l'UDF, on l'a vu avec l'UMP. Ce n'est pas facile. Donc il y a des systèmes confédéraux, il y a des systèmes fédéraux, il y a des groupes parlementaires, il y a des intergroupes, il y a des mécaniques pour gérer tout ça. C'est un sujet connu en politique. Il faut souvent, surtout aujourd'hui, où le délai pour la présidentielle est court, puisqu'on n'a que cinq ans pour préparer une prochaine élection, ce qui n'est pas beaucoup pour un candidat. Pour le pays, c'est long cinq ans. Mais pour un candidat, se préparer, c'est quelque chose de difficile. Il faut le faire avec des règles financières qui sont aujourd'hui très strictes. Heureusement qu'il y a ces règles-là. Mais par exemple, vous ne le faites que si vous avez des groupes parlementaires, que si vous êtes inscrit dans la vie démocratique du pays. Donc ça demande une organisation qui est assez sophistiquée et qui mérite le débat. Que pour tout candidat dans cinq ans, par exemple Édouard Philippe, il doit avoir un groupe. C'est le début de la conquête pour la présidentielle. Je pense que c'est très important. Et pour avoir une force politique qui travaille à apporter les solutions à la France d'aujourd'hui, mais qu'on va voir dans les cinq ans qui viennent, il va falloir construire le projet d'avenir du pays. Donc c'est sans cesse qu'il faut à chaque fois repenser les choses. Mais pour ça, il faut les structures politiques. Et donc tout est organisé aujourd'hui pour qu'à partir des élections législatives, s'organise notre débat démocratique et son financement. Ce sera un bon candidat en 2027. Vous le soutenez ? Nous verrons aujourd'hui satisfaction avec Emmanuel Macron. Grand bonheur de le voir élu. Espoir considérable d'avoir tous ces talents réunis. En espérant qu'il va en faire pour son second mandat, cette solution de redonner une dynamique à la démocratie. Redonner confiance aux démocrates et pouvoir chasser la violence de la République et faire en sorte que la démocratie ait un avenir sans être dépendant du populaire. Avec un impératif de délibération absolu, ce qui constituerait, après la réforme des institutions, cette cinquième République augmentée à laquelle vous... Absolument. Il faut rester, cinquième République. Juste un mot, parce que vous avez écrit d'ailleurs un livre sur les leaders qui font la paix. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a mis en garde hier les Occidentaux contre le danger réel d'une troisième guerre mondiale. Évidemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine. La guerre s'enlise deux mois déjà. Nous sommes le 26 avril, c'était le 24 février. Voilà, deux mois de guerre, on ne va pas s'en sortir. Et les Ukrainiens, surtout, ne vont pas s'en sortir. Troisième guerre mondiale, comment vous comprenez cette déclaration ? Je pense qu'on a plusieurs signaux qui sont donnés par les Russes. Il faut prendre ces signaux au sérieux. Et donc, ils nous annoncent souvent, ce n'est pas la première fois qu'ils parlent de nucléaire. Donc, il faut, sur ces sujets-là, prendre ça très au sérieux, gérer ça avec une très grande prudence, maintenir le contact avec les Russes, car la situation est en effet très dangereuse. Et moi, je considère que tout ça peut, à un moment ou à un autre, déraper, puisqu'au fond, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'issue et que la situation de la Russie est une situation un peu en échec aujourd'hui. Et donc, c'est dangereux d'être dans cette situation où la Russie va vouloir montrer au monde sa puissance malgré son échec. Donc, tout ceci est dangereux. Et je suis plutôt satisfait que ce soit Macron qui soit aux affaires sur un sujet comme ça. Justement, Emmanuel Macron, il a dit qu'il n'avait pas parlé à Vladimir Poutine depuis les massacres qu'on a découverts, notamment à Bouchard, près de Kiev. C'est qu'il doit reprendre l'angle, comme on dit. Moi, je pense que, de toute façon, la paix, c'est le dialogue avec l'adversaire, avec l'ennemi. Y compris le pire, y compris le plus monstrueux qu'il soit. Bien sûr, il n'y a pas de paix sans qu'il y ait un dialogue entre les belligérants. Et donc, il faut organiser ce dialogue. Il n'y a pas d'autre issue que le dialogue. C'est ça, la diplomatie, c'est quelquefois très difficile, mais il n'y a pas d'autre issue que de parler avec même celui qui est son pire ennemi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir été ce matin sur LCI.